L'histoire nous est venue du clip de Lily Allen qui met en scène un ours et un lapin pendant une période de Noël et où l'ours va hiberner donc ne peut pas profiter de Noël. Et le lapin a été remplacé par le loup. Pour les concept art et la création de la direction artistique, on s'est beaucoup inspiré de Wakfu, la série animée, qui présentait un style assez particulier qu'on aimait beaucoup, qu'on a voulu essayer de reproduire en 3D, même si au final le film s'en éloigne un petit peu. Leur patte est vraiment géniale, c'est des aplats de couleurs très simples mais ça marche du tonnerre. On s'est aussi beaucoup inspiré de Ory and the Blind Forest au niveau des couleurs et des ambiances qu'on voulait essayer de retransmettre. Voilà, c'est vraiment ces deux éléments qui nous ont beaucoup inspiré pendant toute la production du film. Pour faire ressortir l'aspect 2D dans la 3D, ça vient essentiellement des textures. Donc ce qu'on a fait, c'est que beaucoup de textures sont faites dans un style qui peut ressembler à du flat design et qui en fait, une fois aplati sur les modèles 3D, rappelle cet aspect 2D justement. On pense par exemple à la stylisation de l'ours qui a par exemple le museau plutôt beige alors que le reste de son corps est brun. On a vraiment cette séparation très nette entre les deux couleurs, on n'a pas un beau dégradé de poils. Et c'est ce genre de chose qui fait qu'on se rapproche d'un aspect 2D dans notre rendu 3D. En fait, on s'est chacun distribué un personnage. Donc Guillaume s'occupait de l'ours, je m'occupais du loup et Julie s'occupait de l'oiseau. On a chacun fait le rig de nos personnages puisque derrière, c'est nous qui allions animer ces mêmes personnages. Ça nous permettait, quand on faisait le rig, de savoir voilà, moi quand j'anime, j'aime bien avoir tel setup, donc je m'en occupe. Comme ça après à l'animation, je sais déjà exactement quel attribut modifier pour arriver à animer mon personnage. Donner vie à un personnage parce qu'au final, quand on donne un dessin, même si le concept est hyper joli, ça s'arrête là, il ne va jamais bouger. Alors qu'avec l'animation, on donne vraiment vie au personnage et c'est vraiment très intéressant. On peut faire ce qu'on veut avec, donc c'est génial. On a passé trois mois à animer et on était obligé de travailler chez nous le soir. On a passé tous les week-ends dessus, donc ça a été long, mais ça a été vraiment bien à refaire sans hésiter. En fait, le compositing, ça va vraiment être, comme son nom l'indique, ça va être composer les images entre elles. C'est-à-dire que pour gagner beaucoup de temps, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des images fixes et des images animées. Typiquement, les images fixes, ce sont les environnements et les images animées, ce sont les personnages. Et après, mon rôle, ça a été de compositer les deux pour qu'on ait l'impression que ça ne fasse qu'une seule image. Et c'est principalement ça le compositing. Je peux aussi rajouter pas mal d'effets qui vont jouer sur la profondeur de chant et sur la colorimétrie basique. Alors, pour le son, on a eu pas mal de problèmes parce que c'est un peu la seule partie du film qui dépend pas vraiment de nous, notamment au niveau de la musique. Voilà, on pouvait pas créer la musique nous-mêmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté des amis à droite à gauche. On leur a demandé s'ils étaient motivés pour créer une musique spécialement pour le film. Mais on s'en est quand même sortis avec quelque chose de pas mal. Après, pour ce qui est des bruitages, on a cherché énormément de bruitages sur internet, on avait des banques de son à disposition. On a re-téléchargé des sons, on a fait de la prise de son aussi. On a pris une après-midi ou deux avec Guillaume, on a enregistré des sons spécialement pour le film. J'aimerais bosser sur une vraie production en fait. Vraiment, on mène un projet lourd de A à Z. J'ai un peu touché à tout, de la conception de l'histoire et concept art, jusqu'à l'animation, rendu final, montage, bruitage, etc. Donc ça m'a permis de me situer dans ce que j'aime faire, ce que je préfère faire dans une prod. On avait vraiment créé quelque chose de concret, qui était un gros projet, qu'on devait animer, qu'on devait vraiment porter de A à Z. Et je trouve que ça a été vraiment une expérience super enrichissante. Là, on arrive sur la fin, donc on est fatigué, un peu énervé, mais c'était une très bonne expérience. Et je sais très bien qu'une fois qu'il sera fini, pendant une semaine, je vais avoir besoin de vacances. Et après, tout de suite, je voudrais repartir dans un projet parce que c'est hyper intéressant de travailler comme ça en équipe, surtout avec des gens qu'on apprécie. C'est vraiment excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...